Amarrer votre nouveau bateau ou votre nouvel Wave Runner peut sembler un peu intimidant, mais avec les connaissances appropriées et un peu de pratique, vous serez un pro en un rien de temps. Il s'agisse de remiser votre bateau la nuit, d'amarrer votre Wave Runner lors d'une pause, vous devez suivre certaines étapes pour que tout se passe en douceur. La première étape consiste à vous assurer que vous disposez de l'équipement nécessaire pour faire le travail. Cela commence sur Terre en vérifiant que vous avez les lignes et les défenses nécessaires pour amarrer. Vous voudrez également confirmer que vous avez des points sécurisés à la proue et à la poupe de votre embarcation afin de fixer vos amarrs en toute sécurité. Une fois que vous disposez de l'équipement nécessaire, vous pouvez commencer à planifier votre procédure d'amarrage. Tenez compte de tous les facteurs, à la fois ceux sous votre contrôle et ceux hors de votre contrôle. Les éléments à prendre en compte incluent le vent, le courant, la taille de votre embarcation et l'espace libre sur le quai, la profondeur de l'eau et les obstacles tels que les autres bateaux et les nageurs. Ceci fait, il est temps de vous approcher du quai. N'oubliez pas que l'amarrage est une question de contrôle et que votre bateau n'a pas de frein. Vous voudrez donc ralentir pour amarrer en toute sécurité. Si vous approchez d'un quai qui est disposé en parallèle avec la rive, il est préférable de pointer votre proue dans la direction du vent et du courant et d'approcher le quai avec un léger angle. Cela vous permet d'interrompre votre procédure d'amarrage en toute sécurité en retournant vers l'eau libre. Si vous vous approchez du quai en suivant le courant, il est possible que le courant vous pousse au-delà de l'espace d'amarrage prévu. Lors d'un amarrage perpendiculaire au rivage, vous voudrez emprunter une approche en J ou en J à l'envers. Procéder ainsi permet de faire en sorte que votre proue soit dirigée vers le plan d'eau principal. L'amarrage avec la poupe faisant face au rivage facilitera non seulement votre départ, mais cela empêchera également les vagues de passer outre l'arcasse. Si vous avez le choix de vous amarrer de chaque côté du quai, il est préférable de choisir le côté qui va avec le courant. Cela aidera à maintenir votre bateau loin du quai au lieu de le heurter. Si vous n'avez pas la possibilité de vous amarrer du côté opposé au courant, assurez-vous simplement d'utiliser beaucoup de défense d'accostage. Une fois votre bateau à quai, il est temps de l'attacher. Il existe plusieurs types de nœuds et chacun a un objectif précis. Celui que vous choisissez dépend de votre niveau de confort et des options qui se dressent devant vous. S'il y a des bâtons que vous pouvez utiliser, vous pouvez jeter un simple nœud en boucle autour du bâton. Si vous travaillez avec un taquet, vous pouvez faire un nœud demi-clé. Quel que soit le nœud que vous utilisez, la meilleure pratique consiste à vous assurer d'avoir une corde pour attacher la proue et une autre pour attacher la poupe. Cela empêche que votre bateau se déplace d'avant en arrière et de côté. Si votre bateau se trouve dans des courants de marée, assurez-vous de tenir compte du fait que vous aurez besoin de suffisamment de longueur dans vos cordes pour permettre au bateau de flotter de haut en bas à mesure que la marée monte et descend. Une fois que vous êtes amarré, vous pouvez parcourir votre liste de tâches d'amarrage. Assurez-vous que tous les appareils électroniques sont éteints, que les clés sont hors du contact et dans un endroit sûr, que les attaches sont retirées des WaveRunner et que les défenses sont en place pour aider à protéger votre embarcation. Maintenant que toutes les étapes sont terminées, vous pouvez vous diriger vers la terre ferme en sachant que votre bateau sera exactement à l'endroit où vous l'avez laissé. Sous-titrage ST' 501